troisième épisode de la série bien commencé à moto aujourd'hui on voit quelle moto choisir alors on se met bien on prend un petit cornichon et c'est parti salut c'est Geoffrey de la chaîne tourisme et motos après le permis et l'équipement vient généralement la question de la moto enfin c'est pas forcément dans cet ordre là mais peu importe à un moment donné vous allez vous poser la question quelle moto vais j'acheter d'ailleurs c'est une question qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux pour les jeunes motards et quels conseils peut-on vous donner pour le choix de votre première moto mais aucun en fait c'est tellement vaste c'est un peu comme si vous demandiez un passant dans la rue quelle femme je devrais avoir ou quel homme d'ailleurs il ya une multitude de questions sous-jacentes qui vont orienter votre choix quel est votre budget plutôt occasion ou neuve quel style en moto comme en voiture ou en vêtements d'ailleurs vous pouvez tout trouver dans tous les styles et à tous les prix une des questions importantes que vous devez vous poser concerne ce que vous allez faire de votre moto est ce pour rouler en ville ou juste faire des allers-retours bureau maison ou plutôt avoir des sensations fortes ou encore pour de temps en temps se balader sur des chemins un petit peu boueux rouler sur de longues distances parfois sur plusieurs jours que voulez vous faire avec votre moto quand vous aurez déjà répondu à ces questions vous allez pouvoir vous orienter vers l'un ou l'autre style et d'ailleurs vos envies peuvent très bien changé avec le temps ou avec l'expérience nous allons dès lors ensemble parcourir les grands styles de motos disponibles sur le marché et vous donner quelques conseils si vous partez plutôt du côté de l'occasion enfin petite présentation de quatre chaînes youtube qui peuvent vous aider dans votre choix car elle présente des thèses de moto allez première catégorie et on commence par celui qu'on aime bien chez tourism et moto les motos custom on aura l'occasion de présenter notre custom un petit peu plus tard mais en attendant c'est quoi un custom par définition c'est une moto qu'on peut customiser bon en fait il ya plein de motos qu'on peut customiser qui rentrent pas spécialement dans cette catégorie là porté par des marques comme harley davidson ou indian par exemple les custom c'est le style rebelle vintage le cuir la barbe les usa les vieilles canailles tout ça tout ça elles appellent les bornes la route 66 et les mc dans les années 80 et 90 les japonaises entre dans le marché et casse littéralement les prix plus obligés de dépenser un an de salaire pour s'acheter une moto enfin vous pouvez toujours c'est pas interdit les custom se décline en plusieurs catégories chopper bober encore café resser plutôt style à l'anglaise avantages et inconvénients un look de dingue enfin on aime ou on n'aime pas évidemment un centre de gravité assez bas ce sont des motos qui sont peu maniables au ralenti car elles sont relativement lourdes mais elles sont très stable un son de crooner mais une garde au sol très légère et du coup peu d'angle et qui dit peu d'angle pas dit que ça frotte et comme je le dis toujours une moto qui frotte c'est sympa pour les vidéos mais quand on est dessus c'est pas terrible ce qui en fait des motos culos qui n'incitent pas à rouler comme des malades mais plutôt à profiter du paysage d'autant que généralement elles sont assez coupleuse il ne faut donc pas accélérer comme un possédé pour ressentir des chouettes sensations sans transition mais vraiment sans transition les scooters ou les maxi scooters caractérisé par des roues de faible diamètre un cadre ouvert formant un plancher plat les scooters sont de véritables motos utilitaires tantôt pour les kékés tantôt pour les cadres en costard ils s'adaptent à tout public et sont les deux roues préférées des citadins vu l'engouement pour les petites cylindrées plusieurs constructeurs se sont lancés dans la fabrication de scooters de plus grosse puissance les maxi scooters dotés d'espaces de rangement est relativement maniable ils se faufileront parfaitement en interfils quelques marques et modèles ressortent du lot on peut citer la classe à l'italienne avec la traditionnelle vespa mais également les suzuki brookman les yama x max ou t max ou encore les honda silverwing à ce jour le plus puissant et la pria srv avec 850 cm3 qui monte jusqu'à 200 km heure en vitesse de pointe en parlant de puissance autre style de moto qui perd malgré tout un peu d'attrait depuis quelques années les motos sportives mais avant d'en parler si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo c'est que son contenu vous intéresse et peut-être que le reste des contenus de la chaîne tourisme moto peut également vous intéresser du coup je ne peux que vous inviter à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties par ailleurs on est également sur facebook et sur instagram allez jeter un oeil abonnez vous également tout est gratos revenons aux sportives elle se distingue par un carénage et une position de conduite vers l'avant facilitant l'aérodynamisme et rappelant la compétition à valentino rossi équipé de pièces légères et de moteurs développant une puissance importante par litres de cylindrée les motos sportives c'est les sensations fortes des prises d'angle les genoux au sol et des accidents contrairement à ce qu'on pense le facteur principal d'accident en deux roues c'est la vitesse pas l'état des routes pas les autres véhicules non non la vitesse étant donné que les motos sportives appelle la vitesse à le lien est vite fait rouler en sportive nécessite une certaine maîtrise qui n'est pas donné à tout le monde alors ça ne veut pas forcément dire que si vous vous orienter vers ce type de moto d'office vous allez vous casser la gueule mais soyez quand même vigilant dans la catégorie sportive on retrouve notamment la zx10r de chez kawasaki mieux connue sous le nom de ninja mais aussi chez suzuki la gsxr avec notamment la tressant la yabuza chez bm on retrouvera la s1000rr en bref dès que vous trouvez des s et des r ça sent la sportive puisque le s c'est pour sport et le r c'est pour racing et si ce type de moto perd un peu de vitesse dans les ventes évidemment c'est parce qu'un autre style un peu similaire vient lui voler la vedette les roadsters classés entre les sportives et les routières les roadsters sont généralement reconnaissables à leur absence de carénage avec une certaine personnalité et un moteur relativement puissant ce sont les motos les plus vendus grâce à leur polyvalence leur esthétique et leur maniabilité elles sont d'ailleurs utilisés en moto école arrivé dans les années 60 l'accueil des motards est assez sceptique mais très vite le public a adhéré au concept notamment grâce au suzuki bandit qui fut et qui est toujours un succès commercial même si les roadsters ne sont pas spécialement les plus confortables elle reste un bon compromis pour les motards qui veulent taper des bornes sans dépenser des fortunes avoir des sensations de vitesse et d'accélération prendre de l'angle bref polyvalente quoi dans cette catégorie on retrouvera notamment chez yama la mt 07 ou 09 les bandits chez suzuki la 990 super duke chez ktm et il y en a évidemment tout plein on enchaîne avec le type de moto suivant les routières généralement lourdes mais très confortable et très cher les routières sont particulièrement adaptés au long trajet si les scooters sont des utilitaires les routières sont des camions l'accent est mis sur la durée de vie des moteurs avec un comportement sain sage et progressif en vous asseyant sur leur selle c'est un peu comme si vous posiez vos fesses dans un canapé la plupart d'entre elles ont un carénage soulageant le pilote de la force et de la pression du vent et sont équipés d'une multitude d'accessoires d'aide à la conduite mais aussi d'accessoires type voiture comme le gp sous la radio par exemple dans cette catégorie on retrouvera notamment la honda goldwin la bmw r 1200 rt ou encore l'électra glides charlie davidson enfin dernière grande catégorie les trails ou trail comme disent les français arrivé dans les années 70 ces motos sont conçus à partir de machines tout terrain comme les enduros compromis entre les enduros et la routière le trail invite à l'évasion porté par les rally raids comme le paris dakar ils se perdront les années 90 avec l'effet des lobbies écologistes qui feront que la mode de ce type de compétition s'émoussera tout doucement progressivement les avancées technologiques modifieront le comportement des motos trail et les objectifs se tourneront de plus en plus vers la route et moins le tout terrain ainsi d'un jour un trail est une véritable routière qui invite à accumuler les kilomètres cependant son aspect demeure dans l'esprit du tout terrain avec une selle haute et des garde-boue bien prononcés on ressortira comme emblème de cette catégorie les séries gs de chez bmw ou encore le vestrom de suzuki le ténéré ou super ténéré de chez yamaha voire l'africa twin de chez honda naturellement chacune de ces catégories se déclinent en sous catégorie certaines comprennent également des trois roues et il ya deux types de moto qui ne sont pas présentés ici sinon on y passe la vie on se la joue quand même en résumé ici une fois que vous orienter vers l'un ou l'autre style une moto ou l'autre il s'agira de passer à l'action direction le marché de l'occasion ou celui du neuf alors je ne vais pas faire de comparatif ici ça semble logique en occasion c'est moins cher et en neuf il ya des garanties bon en ok si vous achetez dans un garage il ya aussi des garanties mais généralement quand on achète en occasion c'est plutôt de particulier à particulier je vous invite à voir et éventuellement suivre les conseils de la vidéo de valoutre que vous pouvez retrouver dans les fiches en tout cas si vous partez sur l'occasion première chose dites vous que si le prix est extrêmement bas ça pue ensuite inspecter la moto si vous n'y connaissez rien elle venez avec un pote soyez attentif aux consommables comme les plaquettes les pneus regardez qu'elle tronche à la chaîne les dents de la couronne et surtout demandez à essayer alors il se peut que le vendeur ne soit pas chaud à vous laisser sa bécane ça arrivait tellement de fois qu'un pseudo acheteurs se casse avec la moto sans jamais revenir laisser une caution une carte d'identité ou laisser votre ami vérifier également avant de commencer si la moto n'est pas déjà un petit peu chaude parce que le coup de la moto démarre au quart de tour alors qu'en fait le mec est parti faire un petit tour juste avant pour s'assurer que tout fonctionne bien on l'a déjà vu dans tous les cas prenez votre temps dans le doute plusieurs outils peuvent vous aider à choisir votre moto un outil bien connu youtube il existe une multitude de chaînes qui vous présente des tests et qui vous donne leur avis sur différentes motos ce qui vous permet d'encore mieux orienter votre choix je vous en présente quatre parmi tout plein première chaîne youtube de tests de moto cocorico belge olie le belge plusieurs vidéos par semaine des motos épinglées sous tous les angles olie et sa team sont réactifs si vous avez des questions faut pas hésiter d'autant que cerise sur le gâteau tous les dimanches 18 heures ils sont en live donc si vous avez des questions ou si vous avez envie d'approfondir des informations sur l'une ou l'autre moto c'est l'occasion de les rejoindre et de leur demander en direct chez le numéro 2 encore du belge objectif moto alors c'est aussi un magazine en ligne gratuit sur l'actu moto de l'actu des essais des avis sur de l'équipement c'est assez complet numéro 3 un classique motor live idem c'est un magazine en ligne et une méga chaîne youtube avec 250 mille abonnés vous allez d'office trouver leur avis sur la moto vous cherchez enfin encore un mastodonte de l'info moto high side des tests décalés avec une grosse dose d'humour vous ne regarderez pas high side uniquement pour leurs tests moto néanmoins vous aurez plein d'infos sur les deux roues et c'est bien ça qui compte j'espère qu'avec toutes ces infos vous trouverez votre bonheur d'ailleurs faites le nôtre en y laissant un petit like à cette vidéo et puis laissez nous un commentaire en nous disant vers quel type de moto vous voulez vous orienter ou si vous en avez déjà une dites nous quelle moto vous avez en ce qui me concerne fini de faire la pipelette devant la caméra dans 15 jours on se retrouve en extérieur avec le tout premier reportage de 2022 et du coup en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures ride safe